Bonjour tout le monde, une des plus grosses mises à jour de Starfield sera disponible le 15 mai et est maintenant disponible dans sa version bêta sur Steam si jamais. On a des énormes trucs comme le mode de performance, des décorations dans ton vaisseau, nouveaux véhicules, des tis sur l'extension, bref on va aller voir ça à l'instant. Déjà la première chose qu'il nous montre ici dans cette vidéo c'est la nouvelle map, la nouvelle map de surface que nous avons accès, qui était très peu détaillée avant. Là on a vraiment tous les détails de la map quand tu l'ouvres. Par exemple ici en ville tu peux vraiment voir les bons niveaux en termes de hauteur, tu peux voir tous les magasins qu'il y a, c'est beaucoup plus détaillé, c'est beaucoup plus facile de comprendre ton environnement grâce à ça, voir les différents bâtiments qui sont loin dans ton environnement, les différents marqueurs, qu'est-ce qu'ils sont, bref un bon travail qu'ils ont fait ici. Et une autre chose qui est complètement incroyable c'est quand tu es en ville, tu peux maintenant ouvrir ton scanner et voir littéralement tous les différents shops où ils se trouvent grâce à ça, ça sera beaucoup plus facile pour se repérer de cette façon. Donc ça aussi c'est vraiment un très bel ajout qui fait vraiment plaisir pour Starfield. À part ça, de nouveau, options de gameplay. Ici c'est très très lourd ce qu'on a, là on a beaucoup beaucoup de variétés. En fait comment ça va fonctionner, c'est que tu pourras personnaliser ton expérience comme tu veux en termes de difficultés. Plus tu rends ton expérience facile, plus comme tu peux voir ça va diminuer le nombre d'expés que tu vas gagner, logiquement. Mais plus tu vas rendre ton expérience difficile, plus tu vas obtenir de l'expé facilement bien sûr. Et ce qui est vraiment cool c'est que tu peux vraiment aller changer les détails, que ça soit la difficulté dans les combats, les dégâts que tu fais aux joueurs, aux vaisseaux, ton aide à la visée, tu peux la changer. Tu peux faire en sorte de pouvoir avoir un plus grand poids sur toi, pouvoir récupérer beaucoup plus d'items facilement. On peut voir aussi que tu peux augmenter le nombre de crédits que les différents marchands peuvent avoir sur eux. Bref, la liste est longue, c'est plein d'effets différents sur le gameplay, vous pouvez la lire si vous voulez. C'est vraiment, vraiment nice ça pour personnaliser l'expérience. En plus c'est ça, si vous revenez sur le jeu à l'avenir, et bien juste en changeant ça, ça va rendre l'expérience un peu différente de qu'est-ce que vous aviez testé en fait. Ils ont d'ailleurs ajouté un nouveau mode de difficulté, on parle de la difficulté extrême qui est au-delà de très difficile. Donc si vous allez là-dedans, bonne chance à vous. Les vaisseaux, on a de nouvelles personnalisations de vaisseaux, des nouvelles options qui sont disponibles, c'est-à-dire que tu peux vraiment décorer ton vaisseau de la façon dont tu le veux maintenant. Enfin, c'est une demande qui a été grandement faite par les joueurs. Donc là vraiment, tu peux mettre ce que tu veux en termes d'items, tu le personnalises, c'est ton vaisseau là, quoi ? Après tout, ça aurait dû être là-bas selon moi, mais bref. Et en plus, ils ont ajouté ce nouveau hub que tu peux mettre sur tes vaisseaux qui n'a rien à l'intérieur. Comme tu peux voir là, ils ont fait en sorte qu'il n'y a rien dedans. Comme ça, tu peux vraiment le personnaliser de la façon dont tu veux, comme on peut le voir maintenant. Ce qui donne des résultats très très propres. Donc du coup, si vous allez tester cette feature, envoyez-moi des photos sur le Discord là, de votre propre vaisseau. Je veux voir ce que vous allez créer. Changement pour le New Game Plus. Donc tous ceux qui vont dans l'unité et tout là, vous avez l'option maintenant, à chaque fois que vous allez dans le New Game Plus, de changer justement vos traits de personnage, voire même votre apparence, comme on va le voir dans deux secondes. Voilà. C'est vraiment le démarrage d'une nouvelle aventure, entre guillemets. Et joueurs Xbox, réjouissez-vous, parce que sur Xbox Series X, vous aurez enfin accès au mode de performance qui vous permettra d'avoir le 60 FPS tant demandé. Ça avait été un scandale, ça a la sortie. Ben voilà, maintenant, vous pouvez jouer à Starfield dans 60 FPS sur console. Une nouvelle option qui a été mise aussi, parce qu'il y a certains joueurs qui préfèrent ce genre de dialogue là. On peut fermer cette option là, pour faire en sorte que quand tu vas parler à un NPC, à un PNJ, eh bien, tu n'auras pas le zoom vers son visage. Tu vas rester sur ton personnage. C'est une petite option que certains préfèrent. Donc voilà, ça sera disponible pour vous. On a plein de changements de qualité de vie là. On voit beaucoup plus facilement les différentes sections dans chacun des shops. Donc acheter, vendre, vendre à partir de votre vaisseau. C'est beaucoup plus clair maintenant. Tout ça est disponible dans la mise à jour du 15 mai qui arrive, mais on a aussi des gros groutis sur ce qui arrive à l'avenir. Il travaille en ce moment, comme vous allez pouvoir voir à l'instant, sur des véhicules terrestres que nous allons pouvoir utiliser pour parcourir les planètes. Enfin, on ne va pas se cacher que c'était bien chiant de devoir se déplacer à pied, surtout dans des fois des grandes distances que tu devais faire là. Ça va faciliter le déplacement, heureusement. Il travaille aussi sur de nouvelles quêtes, comme ils disent ici à l'instant. Et surtout, bien sûr, sur l'expansion qui arrive. On a notre premier teaser visuel de l'extension Shatter Space qui arrive en automne 2024. J'avais sorti une vidéo hier ou avant hier, je pense, sur Starfield, si jamais vous ne l'avez pas vue. Eh bien, voilà. Le DLC arrive très bientôt et on a notre premier aperçu ici. Ça a l'air très, très, très stylé. J'ai hâte de découvrir ces nouveaux environnements, ces nouvelles missions, cette nouvelle histoire. Pour certains, cette mise à jour du 15 mai sera suffisante pour retourner sur le jeu. Pour d'autres, ils vont attendre le DLC. Bien sûr, ça va dépendre de ce que va offrir ce DLC. On verra bien voir s'il vaut la peine d'y retourner. Mais voilà, d'ici là, c'est pas mal toutes les nouveautés que nous allons avoir ce mois-ci et très bientôt. Bien sûr, il y a plein d'autres nouveautés qu'ils gardent secrets pour l'instant. On découvrira tout ça ensemble. D'ici là, merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Laissez le petit pouce bleu, abonnez-vous et comme toujours, que la force soit avec vous. Au revoir.